Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette possibilité ou cette marge de manœuvre de conditionner une activité ? Comment vous envisagez la chose concrètement ? Moi ce que je veux dire c'est que avant même que l'expérimentation nationale ne soit lancée, le département de l'Aveyron était en réflexion parce que dans le projet départemental que nous avons écrit et constitué après les élections de 2021, nous avions souhaité inscrire comme objectif de nos politiques solidaires une démarche proactive pour accompagner le mieux possible les bénéficiaires du RSA vers un retour à l'activité. Donc je ne veux pas dire qu'on a été en avance de phase par rapport au national mais en tout cas c'était déjà un travail que nous étions en train de conduire. C'est pour ça, tout simplement pour ça, que nous avons été candidats lorsque l'expérimentation nationale est sortie parce que finalement elle rejoint complètement l'objectif que nous avions au niveau départemental avant. Et cette activité, quelle pourrait-elle être ? Il y a une palette très large d'activités possibles qui correspondent aux différentes réalités que peuvent vivre les bénéficiaires. Et moi je pense que ce qui se passe aujourd'hui à la fois politiquement et puis pardonnez-moi, mais médiatiquement autour de l'expérimentation France Travail, c'est plutôt les détracteurs de cette vision de la société où l'on ne cherche pas à maintenir quelqu'un dans une situation de précarité mais où au contraire on met tout en œuvre pour permettre par des accompagnements calibrés que chaque personne puisse en ressortir le plus vite possible. Ce sont ces détracteurs qui crient au loup, excusez-moi, et qui finalement font un écho très négatif à l'expérimentation. Moi, par exemple, la question de la sanction, puisque c'est au cœur de toute cette polémique, est une question qui viendra dans un deuxième temps. Nous voulons d'abord avec l'État écrire le cahier des charges, voir précisément l'étendue des dispositifs qu'on peut proposer aux bénéficiaires avant de s'apesantir sur la question de la sanction, qui d'ailleurs ne s'appliquerait ou ne s'appliquera qu'aux bénéficiaires qui refuseraient catégoriquement, sans avoir une bonne raison de le faire, de rentrer dans le dispositif. Pourquoi ça démarque-t-on l'expérimentation ? On est en train de démarrer par l'écriture du cahier des charges. Je voudrais juste dire que ce n'est pas remplacer un droit par un devoir, c'est équilibrer droit et devoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !